la famille on vous souhaite la bienvenue merci merci ce matin c'est vous demander pardon du papa Florian allons-y on vous écoute d'accord c'est mon fils et il était parmi ceux qui dénigraient le Dieu de papa Florian qui se moquaient qui riaient et il va d'échec en échec voilà et depuis quelques temps il a décidé de venir demander pardon ok on donne aussi la parole allons-y bon tout a commencé bon j'avais dit d'abord que je ne connaissais pas le Dieu de papa Florian mais avant de mettre le plus au chemin du chien j'avais un ami auparavant avec qui je fréquentais qui connaissait le chemin du chien nous parlait de Dieu de papa Florian mais vu que moi je ne le connaissais pas donc je ne connaissais pas trop sérieux ce qu'il disait et puis en c'était aussi j'avais décidé de ne plus partir à l'église je ne voulais plus faire un tour aussi l'église nous avons parlé quelques amis des classes se sont moqués mais m'ont arrivé bon lorsque j'étais dans les bus j'ai pensé à ce qu'il disait parce que la vie de Dieu et papa je me souviens et puis j'ai pensé aussi à Moïse qui parlait lorsqu'il est peu par l'air aussi voulait s'adapter à Dieu passer par Moïse tout ça maintenant jusqu'à ce que mon père aussi qu'on commence à venir au chemin du ciel moi je n'avais jamais mis pied au chemin du ciel il venait il venait jusqu'à ce qu'un jour il me demande de venir aussi moi il ne voulait pas venir parce qu'il ne voulait pas partir à l'église il dit non moi il ne veux pas voilà il insistait il insistait jusqu'à ce qu'un jour je le bloque parce qu'il me fatiguait un peu trop avec tout ça et j'ai mis en train d'être à quoi il dit il n'est pas fait rien il ne voulait plus poser avec lui et puis un temps aussi il y avait une colère envers lui il ne voulait plus lui parler donc lorsque le ciel a décidé de rester de son côté moi j'ai dit comme c'est comme ça aussi il y avait aussi de mon côté parce que je me sentais libre il n'y a plus parce que je suis parti aussi à une série de prières on m'a remis sur le chemin du ciel j'ai décidé de passer le bac parce que bon on avait déjà fini avec les preuves de l'examen et puis on avait passé aucun examen il m'a remis des éléments bon moi je voyais avec le sang de Jésus il y avait le ciel aussi tout ça mais il a vu il m'a dit ah tout ça il fait quoi avec parce que je suis parti aussi à une série de prières on m'a remis c'est un élément mais je n'utilisais pas parce qu'il ne croyait pas à ça alors je me suis dit que ah ce sont des choses inutiles que je veux partir avec mon Dieu et puis en plus on dit que Dieu n'est pas parti rien donc tout ça il voyait sans bêtise même Lorsque j'ai commencé à partir le bac j'ai commencé l'épreuve chorale le même jour est parti dès que je suis venu à me prendre comme ça des douleurs au corps tout ça je ne pouvais même plus marcher même jusqu'à ce que lui aussi m'appelle lui aussi m'appelle pour me dire de me masser avec le sang de Jésus et de me mettre sur moi c'est à partir de là que j'ai commencé à l'utiliser sinon avant je ne m'utilisais pas comme tu as eu la douleur là tu as commencé à l'utiliser maintenant oui oui c'est comme ça je suis parti à passer des preuves orales tout était bien maintenant je vais passer à l'écrit le jour de l'écrit bon je suis parti avec la cégelle vu qu'il y avait la cégelle aussi j'ai commencé à composer c'est moi-même c'est moi-même j'ai débuté les épreuves vu que le sujet était dans ma main tout ça tout allait bien en tout cas tout allait bien tout se tourlait bien même moi-même à ce qu'il est fait il montre aussi aux gens tout ça mais ça arrive ceux-mêmes à qui j'ai montré ils ont eu le bac moi je n'ai pas eu et puis moi j'ai eu 180 points pourtant on demande 240 points et puis en même temps sur le tamis dont je vous avais parlé lui pratiquement classe c'est moi il faisait tout pour lui quand il y a LSI sur tes voies tout ça c'est moi il fait pour lui et puis lui ça a venu là 247 points pourtant lui il pensait même pas qu'il allait avoir moi on s'est demandé de lui faire comment c'est après ça il m'a dit que lui s'est baptisé au chemin du ciel quelqu'un nous disait qu'il s'est baptisé on ne croyait pas après lui il buvait il faisait le fou il fumait la cigarette mais pourtant il n'était pas des gens donc moi il pensait pas qu'il allait avoir c'est à dire quand on finit de composer comme ça on s'est recontamé pour pouvoir causer pendant ce temps lui il dormait dans la salle il nous disait que lui il dormait et bien qu'il dort le sujet vient le trouver et puis lui le copie l'homme lui demandait comme il avait juste l'article il avait son bac et puis bon moi aussi il s'est parti il a vu qu'il échoué donc là là il a fait comment il s'est obligé d'écouter mon papa maintenant vu que dans le parti il n'a pas voulu l'écouter il m'a dit le 3 il m'a dit non il est sûrement ma pauvre non c'est comme ça j'ai écouté j'ai pensé à la condition de juger au sérieux jusqu'à ce que je quitte je suis rarement de mon père pour aller m'installer avec mon papa et ma maman à Kogodi c'est comme ça aussi j'ai échoué d'établissement après il y avait comme ça la condition de juger au sérieux mais alors quelque chose qui m'a bloqué il fallait qu'il vienne demander pardon pour tous les mots déplacer à l'endroit en fait papa papa fait licence moi je vais rentrer dans les détails non il a réuni tous les enfants on a réuni tous les enfants d'abord il a dit on a beaucoup souffert voilà un ministère que je viens de découvrir c'est ce que moi même je cherchais parce qu'il avait commencé à avoir des douleurs pendant des années et trois jours trois révélations divines l'ont sauvé et les enfants ils avaient commencé à écouter les ennemis et à la maison chez la grand-mère la grand-mère il a hébergé quelqu'un qui travaillait dans une entreprise avec son petit frère et il a dit comme je viens de l'intérieur je n'ai personne à Bigan il faut m'héberger pendant trois jours et puis là vers où j'ai vu le petit frère il a hébergé le monsieur a pris le contrôle de la maison pendant un an et demi c'est lui maintenant qui décide tout dans la maison et c'est lui maintenant quand le papa dit oui c'est lui qui dit aux enfants dites non et les enfants étaient opposés à leur père et lui il était tellement collé il a bloqué son papa il ne lui parlait plus nous on veut l'appeler pour lui demander d'aller à l'école pour aller prendre la fiche des renseignements le portable est bloqué et comment il a pu échapper le dieu a parfois on l'a sauvé il était arrêté un jour au goudron et il y a une voiture qui est quittée là-bas qui est venue se mettre à ses pieds et puis la voiture l'a déviée la première femme il y avait deux femmes la première femme la voiture l'a comment on l'appelle percutée la femme est décédée et c'est là il a débloqué son papa il y a des ennemis encore qui ont pris le téléphone qui ont appelé sa maman pour lui dire ah son papa est en train d'envoyer ton fils dans une église mystique et la maman appelle son fils pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe l'enfant a expliqué lui sa grand-mère maternelle a appelé son petit-femme pour lui dire il faut suivre ton papa ou ton papa met les deux pieds il faut suivre ton papa mais malgré ça zéro ils écoutaient toujours le même monsieur et la fille était menacée par ce dernier le papa dit ma fille je dors la nuit j'ai fait un son je lui montre qu'ils sont en train de te menacer non papa il n'y a rien c'était un groupe comme ça et lui-même ce monsieur même fait jusqu'à papa Florian on a envoyé le petit comme le petit il y a un problème derrière lui qu'il met des gouttes de sang de jésus dans une bouteille pour boire pendant que le petit est en train il fait son sang il prend et puis il jette alors il faut qu'il était devant nous là-bas et lui quand il prend le sang quitte derrière il était chaud mystique là et ils sont restés dans ça des moqueries leur papa leur demande arrêtez arrêtez c'est pas moi ce que vous faites mais les enfants n'étaient pas prêts à nous écouter lui-même le même monsieur va jusqu'à nous dire adieu aux enfants que moi j'ai envoûté leur papa priez pour vos papas il sait pas où il est on l'a envoûté c'est quoi le sang de Jésus Dieu de papa Florentin Dieu de ceci et tous ils étaient dedans jusqu'à ce que ils commencent maintenant à échouer tu appelles le sang de Jésus quand tu étais malin qu'est-ce qui était dans le sang de Jésus d'abord c'était le sang de Jésus lorsque j'étais malade il devait me rendre à l'hôpital le lendemain mais je n'avais pas de force j'étais faible donc il me suis il y a une fois qui m'a dit prends le sang de Jésus pour mâle toi avec et puis prends un bouchon bon j'ai fait ce que la femme m'avait fait maintenant pendant la nuit je me suis couché dans le fauteuil je me suis entré dans le fauteuil pendant la nuit j'ai vu il y avait des petits anges qui sont sortis du sang de Jésus depuis qu'ils étaient nombreux ils sont venus sur moi ils ont comme ça m'examiné ils ont fini et puis ils ont remis ma couverture sur moi je suis parti et puis ils sont parti quand les autres sont rentrés dans le sang de Jésus il les a vu il les a vu tout ça il les a même salu c'est après ça le lendemain la fois je suis parti à l'hôpital sans oublier qu'ils m'ont donné la bouteille d'eau aussi tout ça donc aujourd'hui tu demandes pardon au-delà papa Florian maintenant il y a sa soeur aussi qui a fait un songe et on fait beaucoup de songes mon mari fait des songes j'ai fait des songes les enfants tous les enfants font des songes et tous les enfants qui se sont moqués de Dieu et c'est les songes qui concernent le ministère oui oui avant aussi tous les enfants qui se sont moqués de Dieu et le papa Florian nos enfants là papa Jul et papa Florian tout le monde a échoué il a fallu qu'un vienne se confesser se confesser à papa voilà voilà ce que j'ai fait lui maintenant comment il a commencé maintenant à se confesser c'est le jour où vous avez prêché et puis vous avez dit les enfants que les enfants obéissent à leurs parents c'est ce jour là on sortait de la prière je lui ai posé la question ça va il dit arrive à la maman papa appelez moi je vous parlie et c'est comme ça qu'il a commencé quand il a commencé maintenant à se confesser les ennemis se sont retenus maintenant contre les enfants papa Florian c'était entre la vie et la mort un clavier il nous a permis on est là papa il nous ménage papa il nous ménage bon venez tous à cocody et c'est comme ça qu'on a commencé la prière c'est-à-dire que tout ce qu'on fait au chemin du ciel ils ne retiennent rien ils ne prennent rien au sérieux et la petite elle a fait un songe avant tiens elle a dit elle a fait un songe ils ont invité papa Hadou à la RTI et le chemin du ciel était sur le bouquet de la RTI mais elle dit maman mais il y avait du monde et puis tout ce qui sortait de la rue papa Hadou les gens étaient pressés d'écouter parce que c'était juteux c'était juteux eux-mêmes ils font des songes Dieu a parfois on leur montre leur vie leur échec leur vie leur échec mais les enfants la parlent Dieu a parfois on leur parle même quand on sort de la prière et aujourd'hui il dit les vignes demandent pardon l'ami en question qui était dernier c'est à l'ami là il filait le baguant je sais pas si le baguant c'est la tricherie à l'école et il était parmi les avant-derniers et comme le petit lui parlait de Dieu a parfois et puis il se moquait Dieu lui a donné son baguant lui-même il a étonné lui-même il a étonné c'est un ami ici qui les suit voilà lui-même il a étonné donc aujourd'hui il dit les vignes demandez pardon vous êtes venu aussi avec un présent voilà voilà que voilà maintenant mon mot est fait que les enfants nous qui venons ici que nos enfants ne se moquent pas du papa Florian qu'ils écoutent leurs parents c'est le parent seul qui peut te donner la vie voilà quelqu'un du Dewa ne peut pas te donner la vie papa Florian dit un jour ton papa t'es beige il t'es nourri il t'es blanchi et puis c'est celui qui est Dewa là-bas tu n'as jamais payé un BIC pour toi c'est celui-là toi tu écoutes ceux qui se moquent de nous au chemin leur vie là c'est comment tu as 50 ans tu as 100 ans tu dois être un camarade encore tu dois en famille tu dois chez ta maman tu dois chez ta grande-sœur tu fais rien de bon et puis c'est toi tu vas dire à quelqu'un que Dieu n'est pas ici et c'est ces personnes-là que ceux-là ils ont suivi et puis aujourd'hui il va d'échec en échec donc moi je viens de demander qu'on dit à papa Florian pour que cette année son bac soit validé parce que sans le bac aujourd'hui c'est un peu compliqué d'avancer les études ce sont les cartouches ce sont les cartouches voilà que le chemin du ciel continue d'imprimer amen que le dit de papa Florian amen longue vie à papa Florian merci beaucoup amen